Et bien c'est tous les amis c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a eu un énorme patch sur les héros, un équilibrage, un nerf, un up du moins plusieurs nerfs, beaucoup de up également donc vraiment beaucoup de héros ont été modifiés, on va en parler dès maintenant puisque on a pas mal de choses à voir par rapport à ça avec cette nouvelle saison, ça a apporté beaucoup beaucoup de changements et on va avoir tout ça aujourd'hui. Mais avant de choses je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur Overwatch 2 saison 2 mais également sur Overwatch 2 en général donc si c'est pas à rester connecté en vous abonnant à cette chaîne bien évidemment, vous avez également en déception ma chaîne Twitch, on en a avec pratiquement tous les soins, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on joue ensemble donc si c'est pas à venir nous rejoindre mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment. Donc on commence dès maintenant et on va directement se diriger vers le lieu où tout se passe, ici directement on est sur le patch note qui a été révélé et on a beaucoup beaucoup de choses qui ont été montrées. Donc on va regarder un petit peu tout ça et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui a été nerf, qu'est-ce qui a été up, qu'est-ce qui a été juste rééquilibré. Donc déjà on a ici donc les dégâts de rôle passif, plus de bonus de vitesse de déplacement et le bonus de vitesse de rechargement a été augmenté donc de 25 à 35% donc les dégâts du rôle passif ont été, du moins le bonus du rôle passif ont été revus bien comme on peut le voir ici. On continue, bon Ramatra, pas de modifications, juste des nouveaux, ces nouveaux sorts qui ont été ajoutés. Donc ici on a quoi ? On a ici Doomfist qui a été également modifié. Alors au niveau des traductions elles vont être un petit peu approximatives, pourquoi ? Puisqu'on n'est pas sur une version française, on est sur une version traduite donc des fois par exemple ici point funeste c'est Doomfist donc vous avez compris le problème. Donc il a été up Doomfist donc on a eu coup de fusée donc portée des dégâts d'impact minimum et maximum augmenté de 15, 30 à 25, 50 de dégâts donc c'est vraiment plutôt pas mal. La portée des dégâts du claquement du mur minimum et maximum réduite de 20, 40 à 10, 30. On a la plage de durée d'étourdissement des coups de mur de Rocket Punch donc renforcée a été réduite de 0,5, 1 à 0,25, 0,15. Comme dit certaines phrases, certaines attaques, certains noms d'attaques peuvent être un petit peu écorchés ou quoi mais vous avez compris on va dire la phrase générale, l'idée générale. Donc on a ici Rocket Punch non renforcée et tourgée désormais pendant une durée minimale de 0,25 en cas de claquement de mur. On a le rayon de recul renforcé de Rocket Punch qui est réduit de 4 à 3 mètres. On a le temps minimum avant que l'option d'annulation ne devienne disponible réduite de 0,25 à 0,12, ça c'est vraiment plutôt pas mal. On a le temps de recharge, ça c'est vraiment ultra intéressant. Maintenant il y a pas mal de sorts qui ont été on va dire d'attaques par rapport aux héros où en fait la durée de recharge de l'attaque a été réduite ou modifiée, c'est vraiment plutôt cool. Donc l'attaque, donc temps de recharge réduit de 4 à 3, vraiment bon ça. Et cela existe depuis sa refonte mais n'a pas été mentionné donc voilà en tout cas. Ici on continue avec le bloc de puissance, donc temps de recharge réduit de 8 à 7, je vous l'ai dit encore une fois tout a été modifié. Durée augmentée de 2 à 2,5 secondes, on a les dégâts minimaux qui ont été atténués requis pour renforcer Rocket Punch réduit de 90 à 80 dégâts. On a la frappe météorologique, renforce désormais Rocket Punch à l'atterrissage, durée du ralentissement de l'ennemi augmentée de 2 à 3 secondes. Donc là vraiment on up vraiment la classe au maximum pour la rendre plus intéressante. On ne fait pas des gros ups mais des petites modifications par-ci par-là qui vont augmenter on va dire l'influence et surtout l'impact de cette classe-là et de ce héros-là dans les games. Donc la meilleure défense, donc santé temporaire maximale augmentée de 150 à 200 points de vie, très bon. Santé temporaire gagnée par la cible touchée avec des capacités augmentées de 30 à 40 points de vie. Donc franchement au global, franchement Doomfist a plutôt été bien augmenté, c'est vraiment plutôt bon ce qui a été fait sur le héros. On passe ici à Junker Queen, bon elle vraiment la classe est vraiment inintéressante en jeu, on va voir ce qu'il y a avec ces modifications-là, ça va pouvoir la rendre plus intéressante. La taille du volume de frappe du torse et de la tête a augmenté de 12%, d'accord. Donc on a Carnage, durée de blessure réduite de 5 à 4.5 secondes et le coût ultime réduit de 10%. Bon ok, on a le Cri Commandant, temps de recharge réduit de 15 à 14 secondes, ok. Donc vraiment, je vous l'ai dit, on réduit encore une fois les cooldowns et la poussée d'adrénaline, multiplicateur de soins passifs d'adrénaline, augmentée de 1 à 1.25 fois les dégâts infligés par les blessures. En vrai, c'est pas forcément les modifications qui devraient... En vrai, Junker Queen a un gameplay qui malgré les ups ou les nerfs sera toujours très compliqué. Donc on passe directement à Bastion, on a beaucoup de classe à voir. Donc ici, on a Configuration d'Archillerie, délai avant la chute des projectiles réduit de 1 à 0.6 secondes, dégâts explosion réduit de 300 à 250, ne s'inflige plus de dégâts d'explosion, ça c'est plutôt bien. Et délai minimum entre le placement des coups réduit de 20% et on a reconfiguré. Donc temps de recharge réduit de 12 à 10%, très très bon ce sort-là en tout cas. Donc séjour ! Donc ici, un très gros nerf qui va faire plaisir à beaucoup de personnes ici, Suzy Arrail, délai d'énergie avant la vidange réduit de 8 à 5 secondes, portée de départ de l'atténuation des dégâts de feu secondaire réduite de 70 à 40 mètres, très gros nerf, multiplicateur de dégâts critiques de tir secondaire réduit de 2 à 1.5, les dégâts de feu secondaire évoluent désormais de manière linéaire avec l'énergie de 30 à 130 de dégâts, un énergie se convertit en 1 dégâts ajoutés, dégâts de feu principaux par projectiles augmentés de 9 à 10, et taux de charge à l'énergie d'overclock augmentés de 20%. Donc plutôt un bon nerf, après on est plutôt sur un bon nerf, après est-ce qu'il sera suffisant ? On verra ça un peu plus tard, bien toujours, il faudra bien tester avant de pouvoir en juger. Au niveau de Symmetra, on a le projecteur de protons, taux de charge et taux de désintégration du faisceau augmentés de 20%, le taux de consommation de munitions de tir principal est passé de 7 à 10 secondes, et le tir principal gagne à nouveau des munitions en endommageant les barrières. Alors, on n'est pas sur un énorme up, mais on est sur un up qui est vraiment plutôt pas mal par rapport à ce héros-là, qui va vraiment pouvoir lui donner beaucoup plus d'intérêt. Traceur, donc ici, on a un truc très bien sur traceur, c'est que les dégâts du pistolet ont été augmentés de 5 à 6, c'est vrai qu'elle faisait pas énormément de dégâts, mais elle était rapide et tout ça, mais maintenant elle est rapide et en plus elle fait beaucoup plus de dégâts, donc ça, ça peut être vraiment plutôt cool. Au niveau de Ana, on a les fléchettes de sommeil, donc temps de recharge réduit de 15 à 14 secondes, toujours un retrait des cooldowns pour rendre plus dynamique le gameplay de chaque héros. On a Kiriko qui, elle, a eu un bon, une bonne modification, donc on a largeur de volume de coup de bras réduit de 15% et ajout d'une option de héros d'escalade automatique, plutôt pas mal, en plus on ajoute, en plus à Kiriko, des options qui vont permettre d'améliorer son gameplay. Les ruées vers les kitsune, donc, coût ultime augmenté de 10%, bonus de vitesse de déplacement réduit de 50 à 30%, temps de recharge réduit de 3 à 2 fois plus rapide, projection du suzu, temps d'incantation réduit de 0,15 à 0,1 secondes, les kunai munitions augmentées de 12 à 15, plutôt pas mal ça, et pas rapide, l'entrée de capacité peut maintenant être maintenue pour s'activer, et surtout la ruée du kitsune qui a vraiment été plutôt modifiée, puisqu'il était quand même assez abusé, on va pas se mentir. Donc, on est sur Ange ici, donc, temps d'échange d'armes réduit de 0,5 à 0,35, on va pouvoir sweep d'armes plus rapidement, ça c'est vraiment très bon. On a ici un gros up sur ça déjà, et on a eu surtout l'arme, donc, qu'elle a le caducé blaster, munitions augmentées de 20 à 25, vraiment très bon, et surtout le temps d'échange d'armes, vraiment plutôt pas mal. On a, dans l'ensemble, un nerf et un up, ou un équilibrage en général, qui est vraiment très très bon, puisqu'on a vraiment des classes qui sont revenues au goût du jour, des classes qui sont redynamisées, même un gameplay redynamisé sur des héros, et sur un gameplay en général, avec des temps de, des cooldowns, entre eux, des sorts qui sont utilisés vraiment plutôt intéressants, puisque tout a été réduit, en fait, littéralement, pratiquement sur toutes les classes, tout a été réduit. C'est Joon, qui a enfin eu son nerf, on va voir si c'est suffisant, je ne pense pas, mais en tout cas, le nerf est présent. On a également Bastion, qui a eu pas mal de bonnes modifications. Junker Queen, qui restera toujours inutilisé, je pense, dans le jeu, parce qu'elle est vraiment, en fait, son gameplay n'est pas compétitif comparé aux autres, donc c'est même pas la faute des ups ou des nerfs, elle reste juste en dessous de tout. Donc, vraiment, plutôt pas mal en termes de modifications. Kiriko, maintenant, qui a même des nouvelles options de gameplay, donc franchement, pour moi, c'est un très bon nerf et up. On va voir un petit peu en jeu, en situation, est-ce que c'est intéressant ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un nerf et un équilibrage, et un patch qui est vraiment ultra intéressant. On ira aborder ça, bien évidemment, en jeu, et on refera une tier list après ces patchs-là. J'espère que ça vous donne un peu, n'hésitez pas à laisser un jamais, un commentaire, n'hésitez pas à penser de la vidéo également, à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube, donc il y aura énormément de tutos de vidéos qui vont suivre, donc n'hésitez pas, restez connectés pour suivre ce qui va arriver prochainement en vous abonnant à la chaîne YouTube. En déception, vous avez énormément de choses. Vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les 100, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait également pas mal de choses et on joue ensemble, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le compte Twitter. Vous avez énormément d'informations au niveau des dernières vidéos, des dernières lives. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux en description, à les suivre pour booster un maximum de la chaîne. En tout cas, merci à ceux qui le feront. J'espère que ça vous donnera plu. Moi, je vous apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.